Salut, bonjour à toi à la maison. Quel bonheur de te retrouver cette semaine, une troisième semaine ensemble où est-ce que je suis ta remplaçante pour le temps du confinement. Pourquoi pas, on peut se voir comme ça. Ce matin, j'avais le goût de commencer avec une causerie, pourquoi pas? As-tu passé une belle fin de semaine? Raconte-moi. Alors là, je peux ressortir mes numéros. Il y en aurait trop. Vous êtes presque, c'est quoi, au-dessus de mille, en tout cas, à nous écouter, à être là, tout ensemble, les quatrièmes années, réunies ensemble pour travailler ce matin. On ne peut pas se faire une causerie, mais moi, je vais te raconter quelque chose, un coup de cœur de ma fin de semaine. Ma plus vieille de mété qui a cinq ans avait son anniversaire en fin de semaine et il y a eu un cadeau qui lui a été offert, c'est-à-dire une parade de voitures. Bon, évidemment, des gens qu'on connaissait, une parade de voitures de gens qui avaient mis des ballons sur leur voiture, qui avaient mis des affiches sur leur voiture pour offrir, justement, un joyeux anniversaire à Alice en ce temps de confinement. Alors, je veux souligner ces belles actions que les gens font pour redonner le sourire, pour souligner les moments spéciaux qu'on vit différemment en situation de confinement comme ça. Si tu en as des partages de ce genre-là, des gens qui font la différence, qui te font sourire au quotidien, partage-les-moi. J'aimerais ça qu'on puisse inspirer plusieurs autres familles, en fait, qui vivent le confinement avec nous. Alors, ça, c'est une de ma petite parenthèse. Sur quoi, c'était la Sévendredi? Est-ce que tu étais avec moi lorsque j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Jean-Luc Brassard, ce médaillé olympique de ski acrobatique? Peut-être l'as-tu manqué, peut-être tu vas l'écouter prochainement, mais chose certaine, c'est qu'avant juste ça, cette belle rencontre-là que j'ai eue, avant ça, je t'invite de lancer comme défi de m'envoyer des lieux inspirants que je vais pouvoir utiliser pour écrire notre récit, notre histoire qu'on va écrire ensemble, les quatre. Alors, j'en ai reçu plusieurs. Je veux te partager des coups de cœur que j'ai eus et je te les montre maintenant à l'écran. Regarde ça. Il y a des choses, il y en a qui ont passé un temps fou à faire ça. Je te montre ça en grand écran. Laisse son place aux artistes. Alors, il y a ici par Maëlie une forêt très colorée où est-ce qu'on pourra faire la découverte de quelque chose. Je me souviens, c'est ça, découverte de notre personnage qui le rendra célèbre. Regardez le travail qui a été fait ici. Cette fois-ci par Maëlie, je l'ai sorti là, même si c'est en cinquième année, parce que je trouvais ça fabuleux. On est en présence d'un atelier de sorcières, un lac empoisonné. Regardez tous les petits détails. La caverne à potions, un magasin de potions. On est quasiment dans l'univers d'Harry Potter. C'est vraiment fabuleux, Maëlie. Félicitations. Ici, un montage de photos super bien fait où est-ce qu'on a des idées d'espace, un stade sportif. On a une tour Eiffel, pourquoi pas faire voyager notre personnage. Ça pourrait être intéressant. Et en fait, il me manquait juste un que je voulais te montrer absolument, c'est celui de Florence qui, elle, m'a fait une tour Eiffel super belle. Donc, encore une fois, un rappel de la France avec la tour Eiffel. Merci de ces partages. Merveilleux. Vous êtes créatifs, vous êtes bons, vous êtes de vrais artistes. Je vous félicite. Qui dit début de semaine? Parce que bon, lundi, on n'était pas ensemble hier, puisque c'était lundi, congé de Pâques, congé pour moi aussi. Eh bien, aujourd'hui, on débute une nouvelle thématique. Cette thématique-là, je me suis habillée en conséquence. J'ai une chemise carottée. J'ai fait un dessin ici, qui est un arbre, mais pas n'importe lequel, qui porte un seau. Est-ce que tu as trouvé ma thématique? Aha! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer une dernière image. Et là, c'est sûr que tu vas savoir de quoi je parle. La cabane à sucre! Eh oui, c'est le temps des sucres! Et pour ceux qui ne le savent pas, mais ça me surprendrait, depuis la fin mars jusqu'à la fin avril, un gros mois où est-ce que les éravières fonctionnent à plein. C'est la période des sucres. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est où est-ce que l'érable, étant donné les nuits très froides encore, mais le temps plus chaud le jour, la sève coule de ses arbres. Ça vient d'où la sève? Comment on a découvert ça? Ça date de longtemps. Même avant l'arrivée des Français, il y avait les Amérindiens, hein, établis sur le territoire. Et eux avaient découvert cette sève-là qui coulait de l'arbre. L'utilité qu'ils en faisaient, par contre, était bien différente. Ils l'utilisaient pour guérir les gens d'une maladie vraiment, vraiment terrible à cette époque-là, qui était le scorbulant. Ça faisait des milliers de morts. Et ils l'utilisaient pour guérir. Et là, tranquillement, par un concours de circonstances, l'eau, la sève s'est mise à chauffer et on en a fait la découverte du sirop, des différentes transformations de l'érable, qui n'étaient pas aussi développées à cette époque-là. Mais bon, on a découvert qu'il y avait le sirop d'érable qu'on pouvait utiliser davantage pour l'alimentation. Alors, ça, c'est ce que je peux dire à propos d'où vient les cabanes à sucre. Tu dois savoir que, premièrement, le Québec, on est le plus grand producteur de sirop d'érable. À travers le monde, on occupe deux tiers de la production mondiale, avec les États-Unis et l'Ontario, principalement. Mais on est très, très, très important dans le monde. Et ça représente une richesse culturelle que nous avons. Moi, par exemple, il y a une dizaine d'années, je suis allée enseigner en Afrique. Et puis, j'avais apporté de ces petites fioles, pour le nommer comme ça, de sirop d'érable pour remercier les gens chez qui j'habitais. Et bien, c'est de boire leur visage quand ils goûtaient à ça, parce qu'ils n'avaient jamais eu accès au sirop d'érable. Et ça représentait pour eux vraiment le goût du Québec. De quoi dire que ça représente une identité québécoise. Que tu vas savoir, pour construire une érablière, en fait, pour en faire la production, les arbres doivent avoir 40 ans. Alors, il faut quand même en tenir compte. Et ce que je te montre comme image, c'est les érablières qui sont, disons, plus traditionnelles, anciennes. Mais il y en a encore au Québec. Oui, il y en a qui fonctionnent très bien comme ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est des érablières qui fonctionnent de cette façon-là. Tubulure. Ce que ça veut dire, c'est des tubes. Et avec la gravité, bon, le fonctionnement de tout ça, ça attire l'eau d'érable, la sève. Et on l'amène par gravité vers un récipient. Et c'est là qu'on fait les transformations d'érable. Que ça soit la tire d'érable, du sirop d'érable, du beurre d'érable. Tu connais toutes les déclinaisons possibles. Mais toutes les déclinaisons possibles sont succulentes, à mon avis. Alors, même en temps de confinement, tu peux reproduire un petit peu de terre, cabane à sucre à la maison. Avoir les produits de l'érable à l'épicerie. Allez peut-être même en chercher directement. Il y a des érablières qui t'offrent la possibilité de faire ça, justement pour les encourager durant cette période-là où est-ce que malheureusement, il n'y a plus personne qui se déplace. Alors, c'est bon pour cette thématique-là? Je t'invite à te mettre ta chemise à carreau aujourd'hui, pourquoi pas, à part comme moi, et à rentrer dans cette thématique-là. Justement, aujourd'hui, comme tous les débuts de semaine, on voit une règle orthographique. Eh bien, je vais te montrer une autre image. Et cette image-là, tu devras essayer, vraiment difficilement, je t'avertis, de trouver le son dont il est question cette semaine. OK? J'y vais. Voilà. Toujours moins plus grand. T'as Tintin, tu l'as reconnu avec son chez Milou. Et il est sur un endroit que tu connais aussi, une érablière, avec des érables. Et là, il y a certains mots dans cette image-là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques d'autres, qui font référence à mon son. Le son, tu as trouvé? Saut, sirop, promenade, transformation. C'est le son haut cette semaine que nous allons voir. Oui, oui, je sais, un lien douteux ici que j'ai effectué. Mais j'adorerais l'image parce que j'adore, j'adore moi aussi comme toi, probablement, les bandes dessinées. Ça fait référence, en tout cas, Tintin fait référence aussi à mon enfance. Alors, on y va avec dans notre petit carnet. On part ça. OK? On se dégourdit les doigts. C'est parti. On écrit la date du jour. Alors, aujourd'hui, on est le 14 avril 2020. Et notre son vedette, je vais le faire dans un saut, pourquoi pas, ce sera le son O. Et le son O, la première chose qui devient à l'esprit, probablement, là, c'est l'écriture avec la lettre O. OK, oui, tout à fait. Il y a aussi le AU qui fait le son O et tu dois garder en tête que la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas. On le retrouve au début des mots, comme dans Aussi, disons. OK? L'autre façon d'écrire, l'autre graphie, c'est E-A-U. Et ça, principalement à la fin des mots. Pas toujours, parce que le français est rempli d'exceptions. C'est ce qui la rend unique. Alors, à la fin, comme par exemple, bateau. C'est un mot que tu connais. OK? Mais il y en a plein d'autres, là, Oiseau et compétences. Il y a d'autres façons aussi. Il y a le O avec un accent circonflexe. Et il y a celui-ci qu'on va voir aujourd'hui, le fameux A-U-X. En fait, je veux que tu prennes note que c'est le pluriel, hein, des mots, des noms adjectifs qui finissent par A-N. Je vais te donner un exemple comme final. Ça fait finaux. Un examen final, des examens finaux. Ça va pour ça? Tu as écrit ça dans ton carnet, les règles concernant le son O. Je t'ai montré une image de Tintin avec quelques mots qui incluent le son O. Maintenant, écrivons notre liste orthographique. Ça va? Alors, des mots qui répondent à cette règle-là, je te demande de les écrire dans ton carnet, OK? Alors, on y va avec O. Promener. Tu inscris ça en même temps que moi, hein. Restaurant. Déposer. Et là, je ne sais pas si tu remarques l'effort que j'ai fait pour faire un lien avec la thématique, non? Bien, O, c'est le haut d'un arbre, disons, ou le haut d'une montagne où se trouve l'érable d'hier. Promener, parce qu'il y a des promenades en chevaux, souvent quand on va là. Restaurant, bien, tu comprendras qu'il y a un restaurant qui sert la nourriture. Déposer le sirop sur la neige. Ah, je suis forte, hein. Odeur, parce qu'il y a des bonnes odeurs à la cabane à sucre. Ensuite, émotions, parce qu'on vit beaucoup d'émotions en mangeant, les choses de la cabane à sucre. Et transformer, parce que, bien, on a parlé, hein, de transformer l'eau d'érable en plusieurs produits. Alors, transformation. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait avec les mots, tu te souviens, c'est de trouver leur classe, les classer, hein, dans une catégorie. Toi, tu connais plusieurs catégories, ok, en quatrième année, déterminant, nom, adjectif. Tu connais probablement un petit peu l'adverbe, le verbe. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce que je peux dire au niveau de haut? Alors, haut, ça peut être deux choses. On pourrait dire haut, haute, là, ou très haut, hein. Ça, c'est les trucs, en fait, les stratégies pour trouver que c'est un adjectif. Ça peut donc être un adjectif. Mais je pourrais aussi dire, comme tantôt, je t'ai donné l'exemple, le haut de l'arbre. Alors, si je dis le haut de l'arbre, il y a un déterminant devant, donc c'est un nom masculin. Hein, il peut être deux choses, ça, ça arrive souvent. Promener, je peux le conjuguer, je promène, tu promènes et le promènes, c'est donc un verbe. Restaurant, un restaurant, c'est un nom masculin. Déposer, encore un verbe du premier groupe parce qu'il finit par er, je dépose, tu déposes, c'est un verbe. Une odeur, une bonne odeur. Alors, c'est un nom féminin. J'ai émotion, une émotion, une belle émotion, nom féminin. Et j'ai transformé, encore un verbe du premier groupe qu'on appelle qui se conjugue comme aimer. Et c'est donc un verbe. Ça va pour ça? C'est seulement ces mots-là que je veux que tu travailles, en fait, cette semaine. Là, pour certains, il y en a, je sais probablement, qui mettent de côté ces mots-là parce qu'ils l'ont fait avec moi. Ils ont, on les a vus ensemble. Mais il s'agit d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Je t'avais donné les idées du bonhomme pendu, d'afficher ces mots-là pour ta mémoire photographique. Mais peut-être aller, cette semaine, ne pousser un petit peu plus dans le sens qu'on étudie le mot pour décortiquer. Donc, OK, ici, j'ai le son O, qui ne correspond pas nécessairement à la règle parce qu'il n'est pas tout à fait au début. Et là, je les regarde. OK, je fais vraiment, là, j'analyse. Tu vois, le O au début, on avait dit que c'était A1. Alors, tu vois, les exceptions, parce que c'est ce que j'ai fait de sortir aussi des exceptions. Et par la suite, c'est de les mémoriser. La façon de le faire, tu peux les écrire. Donc, je les écris trois fois. La première fois, je regarde mon mot, je l'épelle en fermant mes yeux, je l'écris sans le regarder. Puis l'autre fois, ça pourrait être de dire, je les ai étudiés, je m'en mets un petit peu, puis on me les demande, puis je les écris pour voir s'ils ont vraiment entré dans mon cerveau pour que ce soit un acquis, là, pour toujours. Bon, ça, essaie de les travailler juste une autre étape de plus que les boire avec moi. Juste ça. OK? Alors, on a vu les mots, la rayon orthographique. Programme double aujourd'hui. Ah oui, je fais un programme double, donc on va voir du français qu'on a fait et des mathématiques aujourd'hui. Ah oui, étant donné qu'on ne s'est pas vus hier, hein, j'ai fait ça en double aujourd'hui. Donc, j'efface tranquillement ceci. Oui, tu as eu le temps de noter. Sinon, tu n'oublies pas que tu peux réécouter la capsule sans problème. J'efface ça. Et on y va. Alors, la notion du jour aujourd'hui, c'est la fraction. Oh, la bête noire de certaines personnes, de certains élèves, en tout cas, de ma classe. La fraction, tiens, on va y rajouter de l'amour. Parce que la fraction, c'est quelque chose qui, pourtant, tu utilises, là, tous les jours. Bien, en fait, j'espère que tu partages un petit peu parce que la fraction représente un partage. Et c'est un partage égal, équitable pour que tout le monde ait la même part. Alors ça, je me l'écris dans mon carnet. C'est un partage égal. Tout le monde a la même chose pour ne pas crier injustice. Souviens-toi de ça. Fraction, partage égal. Et donc, ce que tu dois avoir en quatrième année, tu dois acquérir des connaissances un petit peu plus approfondies que de savoir c'est quoi, par exemple, comment je peux dessiner une demi, un tiers, un quart. On va aller un petit peu plus loin dans comment tu vas manipuler la fraction. Commençons à la base. T'es prêt? Je te montre donc une représentation ici d'un arbre et d'un ananas. Pourquoi je te montre ça? Tout simplement pour te faire réfléchir à comment on divise les choses. Oui, dans les cahiers d'exercice, peut-être quand tu te fais venir une pizza ou un gâteau de fête, c'est facile de séparer. Mais dans le cas de ces objets-là, je ne sais pas si tu le remarques, mais si je le sépare dans le milieu, dans ce sens-là, il y a soit des animaux ou des gens qui ne seront pas contents. L'oiseau qui va se retrouver dans le tronc ne sera peut-être pas content. Et dans le cas de l'ananas, il y a une de ces personnes-là qui aura cette division-là, qui aura cette part-là avec des feuilles et presque pas d'ananas. Alors, il faut réfléchir à comment on partage également chacun des entiers qu'on a. OK? On commence. Alors, j'ai une tarte. Pas n'importe laquelle, la tarte au sucre. Et je la sépare en trois parties égales. Ça va, ça? Tu as déjà vu ça. Alors, j'ai une tarte. Pourquoi pas t'en faire un exemple dans ton cahier? Et j'en prends une part. Je peux donc représenter avec un entier de cette sorte-là, mais je peux aussi avoir une collection. Alors, par exemple, trois cocos parce que je veux faire une omelette à la cabane à sucre. Et donc, je prends un de ces cocos-là. Et de quelle façon je vais représenter ça aussi, c'est avec une fraction, avec des chiffres. Alors, un tiers. Comme on appelle le chiffre situé en haut de la séparation, c'est le numérateur. Numérateur. Comment s'appelle le chiffre en bas? Le dénominateur. Dénombré, dénominateur. Là, c'est important que tu connaisses ça parce que quand on parle avec le langage mathématique, il faut peut-être des références dans ta tête. Le numérateur représente donc la partie que je prends, que je choisis, que je donne, OK? Et sinon, le 3 représente le nombre de parts qu'on a divisé notre entier. OK? Donc, le nombre de parties égales qu'on retrouve. Ici, j'en ai trois. Ici, j'en ai trois. Donc, c'est trois. Ça va pour ça? L'autre chose que je veux te montrer, c'est que dans un partage, il peut aussi avoir des regroupements. Donc, un tiers peut représenter une quantité d'éléments. Regarde bien. Je m'explique. J'ai la même parte au sucre. Je la divise en trois. Ça, ça va. Par contre, regarde bien quand on regarde avec la quantité d'objets ici des cocos. Je mets neuf cocos. Tu les vois? Si je veux séparer également ces neuf cocos-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des regroupements. Je vais regrouper ces quantités-là en trois parties égales. Ça va représenter une fraction, ça. Alors, je te fais l'exemple ici. J'ai ma tarte, parce qu'ici, je ne te l'ai pas montré sur ma tarte. Mais si, par exemple, j'ai, regarde bien, ceci. J'ai donc ici six parts. Tu es d'accord? Et je vais en faire un partage égal. Donc, il y a une personne qui va recevoir ça. Il y a une personne qui va recevoir ça ici. Et il y a une personne qui va recevoir cette part-là. Ça va jusque-là? OK. Maintenant, avec les cocos. J'ai neuf cocos. Si je veux séparer ça en trois. Un, deux, trois. On les voit ici. Un, deux, trois. Je prends donc une partie. Donc, le tiers de ces cocos-là, c'est trois. Trois cocos pour faire mon omelette. OK? Donc, chaque omelette aura trois cocos. C'est bon? Même chose ici. Ici, si je fais six cocos, six oeufs, et que j'en prends un tiers, bien, je m'organise pour séparer ça en trois parties égales, toujours égales. Et j'en prends une de ces parties-là. Ça sera un tiers. Donc, un tiers peut être représenté aussi par d'autres façons. Tu as vu ici, là, combien j'en ai de d'oeufs en tout? J'en ai six. Le dénominateur représente le nombre de parties que j'ai. Le numérateur, la quantité que je prends, deux. Voilà! Alors, deux sixièmes. Je te parlais de tiers. Pourquoi j'arrive à deux sixièmes? Parce que ça m'amène un point. C'est qu'il y a plusieurs façons de nommer une fraction. Ça, là, ça me fait penser à un sofa. C'est un sofa chez vous? Bien, tu peux me parler du sofa. Tu peux me parler de la causeuse. Tu peux me parler du divan. Il y a plusieurs façons de nommer le même objet. Même affaire avec la fraction. OK? C'est comme si, par exemple, ton assise de sofa, là, tu changeais les coussins. Tu le redivisais de différentes façons pour y asseoir des personnes, disons. Bien, le même principe avec la fraction. Je te fais un exemple pour que ça soit plus clair. Alors, je vais essayer de me faire un peu plus de place. Donc, je vais te laisser ici. Mon exemple est le suivant. OK? Si, par exemple, ici, j'aime beaucoup travailler avec la bande. OK? Peut-être que tu ne l'as pas nécessairement beaucoup utilisée, mais je trouve ça super visuel. J'ai deux bandes ici. OK? J'ai ma première bande. Je vais la diviser en trois. Je vais colorier ici, là, cette partie-là. Quelle fraction que je viens de vous présenter? Ça serait intéressant que tu le fasses dans ton cahier, ça. Tu es d'accord avec moi que j'ai pris une partie sur trois? Là, je m'en reviens au même principe ici, là. Je redivise pareil cette bande-là. C'est la même bande, les mêmes séparations. Mais là, chacun des tiers, je vais les rediviser en deux. Regarde ce que ça va faire. Ce tiers-là, je le divise en deux. Ce tiers-là, je le divise en deux. Et ce tiers-là, je le divise en deux. Et je colorie la même, la même quantité, hein? T'as vu? Cette partie-là. Bien là, c'est facile de voir que je n'ai plus trois parties, mais six parties. Et je n'ai plus une partie, mais deux petites parties, deux sixièmes. Et là, là, je pourrais y aller encore. Ah oui, je refais la même bande. J'ai mes tiers, comme tantôt. Mais là, au lieu de les diviser en deux parties, je vais les diviser en trois parties. Regarde ce qui va arriver. Et je colore la même quantité ici. J'arrive à quoi? J'arrive donc à, j'ai pris trois parts. Et combien j'ai de petites parties totales? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et bien, on vient de découvrir ensemble qu'un tiers peut être nommé de différentes façons. C'est ce qu'on appelle les fractions équivalentes. C'est bon? OK. J'ai fait ça. Et il me reste à te parler d'une dernière petite chose concernant les fractions. Je vais me faire de la place. C'est de savoir situer, en fait, de réfléchir la fraction pour savoir si elle est près de zéro, elle est près d'un entier au complet, du genre j'ai tout mangé la tarte, ou c'est proche d'une demi, la moitié. OK? Comment je fais ça? Bien là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter comme une droite, comme ça. OK? J'ai zéro, puis j'ai un. Ça, c'est, j'ai mangé toute la tarte, j'en ai pas mangé. Dans le milieu, t'es d'accord? J'ai mangé la moitié de ma tarte. OK? Bon, tu me diras, en quatrième année, on n'a pas nécessairement vu la droite numérique. Je le sais. OK? Mais ce que je veux que tu vois, c'est que visuellement, il faut que tu comprennes qu'une fraction, il faut que tu la réfléchisses. OK? Si, par exemple, j'ai 7 huitièmes. J'ai mangé 7 morceaux de ma tarte au sucre, puis il y en avait 8. Est-ce que je l'ai mangé presque au complet? Ah oui! Alors, le 7 huitièmes sera proche du 1. Maintenant, j'ai mangé, on va dire, je sais pas, 2 huitièmes. Elle sera proche de 0. J'ai juste pris 2 parts. Exact. Et si je voulais savoir c'est quoi la demi? Bien, c'est là que je vais te lancer le défi. Cette semaine, je veux que tu travailles toutes les demies. Les demies de tout. De tous les nombres que tu connais. OK? Et que tu essaies de les mémoriser. Ce que je veux dire par là. C'est quoi la moitié de 8? C'est 4. Donc, si j'avais, par exemple, ici, mes 8 parties et que j'apprendrais la moitié, ce serait donc 4 parties sur 8. Et si tu les connais, tes demies, ce que ça fait, c'est que tu sais automatiquement que 4 huitièmes, c'est une demi. Parce que 4, c'est la moitié de 8. Alors, je veux que tu les apprennes toutes. C'est quoi la moitié de 10? C'est 5. C'est quoi la moitié de 6? C'est 3. C'est quoi la... Je veux que tu les apprennes toutes. Ça, c'est une stratégie de calcul mental que tu devais peut-être avoir à travailler cette année. Alors, si tu les sais, tant mieux. Sinon, ça va beaucoup t'aider à la lecture des fractions et à la compréhension des fractions, surtout. OK? Alors, c'était mon petit défi. Tu rajoutes ça. OK? Défi de mémoriser les demies le plus loin possible. C'est quoi la demi de 20? C'est quoi la demi de 12? OK? Travaille ça. Ça va être très utile. OK? Jusqu'à la fin de ton primaire. Puis même dans la vie de tous les jours, au quotidien, jusqu'à ce que tu sois grand. Maintenant, il me reste un petit 5 minutes. 5 minutes pour te partager quelque chose de fort important. Demain, j'ai la chance de recevoir à nouveau, en exclusivité, une invitée spéciale. Je te la montre à l'instant à l'écran. Cet invitée spéciale-là s'appelle, et peut-être que tu la connais, elle s'appelle Juliette Gosselin. Juliette Gosselin, ce que tu dois savoir à son sujet, c'est que c'est une actrice à la base, actrice comédienne, et elle a commencé à l'âge de 11 ans. Et depuis ce temps-là, elle a fait de nombreuses choses, dont l'Académie, peut-être que tu connais, qui est une émission de série jeunesse. Et elle a fait des séries web. Elle est devenue même réalisatrice des émissions, scénariste. Alors, vraiment, vraiment intéressant, son parcours. L'autre chose, c'est qu'elle est aussi passionnée de plein de choses. L'une de ces choses-là, c'est la danse, la danse hip-hop. Et elle a gagné avec son groupe, là, les championnats, première place, championnats mondiaux en Floride, aux États-Unis. Rien de moins, là, en hip-hop. Et elle est aussi passionnée de chevaux, donc ça serait peut-être parmi, elle va probablement nous partager aussi cette passion-là en direct demain à 12h45. Alors, n'oublie pas ce que je veux que tu fasses quand on reçoit des invités de ce genre-là pour, justement, que je pose vos questions. Là, c'est de m'envoyer. Alors, par exemple, parler de son parcours scolaire, peut-être faire des liens avec toi. Moi aussi, j'aime les chevaux. Toi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux lui poser comme question à travers cette passion-là. Bien, tu m'envoies ça via les réseaux sociaux. Tu te souviens comment faire? OK. Alors, ce que je veux faire avec toi, c'est de te montrer encore ici de la façon que tu dois faire ça. Tu t'en vas sur Facebook, je pense que c'est le plus facile. Sinon, il y a Instagram, Twitter. Et tu rajoutes le hashtag la classe de Marie-Ève avec ta question en ajoutant le A commercial succès scolaire. Et en bas de notre capsule d'aujourd'hui, tu peux rajouter tes questions comme ça. Ils vont toutes être au même endroit et je vais pouvoir piger à travers ça, les questions aussi de quatrième année, pour pouvoir m'entretenir avec Juliette Deslin. C'est-tu pas formidable, hein? Alors, demain, c'est un rendez-vous à 12h45. On va se trouver une demi-heure et ensuite, après ton dîner, on se retrouve pour l'entrevue en direct avec elle. Avant de te quitter, je veux juste te faire un petit rappel. Aujourd'hui, on avait 30 minutes ensemble. Je t'avais parlé aussi que t'avais une trousse pédagogique qui était supposée d'arriver à chaque semaine via peut-être le lien avec ton professeur ou la direction. Eh bien, il y a une super belle trousse cette semaine. Ça concerne, je peux te la montrer ici à l'écran. Il faut donc peut-être pigé à travers les choses qu'on te propose. Je vais juste te le montrer parce qu'il me reste encore quelques minutes pour pouvoir le faire. Alors, quatrième année, cette semaine, le 13 avril, tu vois, là, t'as un vidéo à aller regarder et on a des questions qu'on te pose en français. On a des choses en anglais aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier malgré le confinement. On a un gros travail à faire autour des solides, hein, qui est une révision, mais certains nouveaux acquis, je crois. Les développements des solides. Alors, on t'offre même les développements. Ensuite, il y a des choses qui est en science et ça fait un lien avec ce qu'on a vu la semaine passée qu'on voit chaque semaine dans la météo. Alors, on te demande de préparer ça. Un bulletin météo, pourquoi pas? Super intéressant. On a un défi relaxation à intégrer au quotidien, en or, une chasse aux oeufs. Alors, beaucoup de choses, là, je pense, là, pour t'amuser, mais aussi apprendre dans le plaisir. On a même un livre à aller écouter, un balado, en fait, et on pose des questions au niveau de l'éthique. Alors, voilà, ça, c'est ce qui concerne ta trousse cette semaine. Alors, 30 minutes avec moi, 30 minutes pour une activité de la trousse et t'oublies pas, hein, une lecture et toujours le temps de m'envoyer tes flagrants délits de lecture, une lecture de 30 minutes à tous les jours. Et comme ça, ton horaire, bien, il est rempli. Alors, écoute, déjà le temps de se quitter. On se retrouve demain à la même heure. Et oublie pas, une belle entrevue nous attend aussi. Alors, bonne journée. Bye, bye!